Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce vendredi 3 mars 2023, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer-Amboué. Ce sera la réunion principale, la réunion 1, une réunion semi-nocturne comme souvent le vendredi avec 1 quintet plus et 2 5 chez notre partenaire The Turf qui est prévue à 20h15, le prix Roger Ledoyen. Moi je me suis intéressé à la 3ème course du programme, le prix Helsinki. L'une des belles épreuves de cette réunion avec des chevaux de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 200 000 euros. On a affaire à un lot très intéressant avec 14 concurrents qui vont s'élancer sur 2150 mètres. Le parcours de vitesse de la piste de Cagnes-sur-Mer, un parcours qui sera donné bien entendu à l'aide de l'autostart aux alentours comme vous le voyez de 17h47. Et voilà vous avez le tableau des départants, il y a 2-3 concurrents qui ont une très belle carte à jouer. Moi j'en ai retenu un seul, ce sera le numéro 6, formidable mec, c'est vrai que Gaucho Giel aligne les victoires. Mais ce formidable mec, je l'adore, vous le voyez déjà, il n'a pas beaucoup couru l'année dernière, il n'a couru que 2 fois. C'est un cheval qui a eu une interruption de carrière auparavant, regardez cette musique, 1-1-5, 1-1-1. Et ses victoires, vous allez le voir, c'est sur des parcours de vitesse. Le cheval est revenu au mieux d'ailleurs, regardez, il vient de s'imposer sur ce parcours en 1-13-5, c'était assez intéressant. Il battait notamment en fil de goutte des bois encore à Jimmy Dupomereux, qui va courir le quinte et plus de ce vendredi. Donc voilà, une ligne qui est très bonne, un cheval qui est quand même bien placé derrière la voiture. Et puis voilà, là, 17 janvier, c'était une course de remise en route. 12 décembre, pareil, 24 octobre, c'était la dernière fois qu'il était chez Loïc Péché, le 24 octobre 2021. Et vous le voyez, 12 décembre 2021, plus d'un an d'absence avant de revenir en compétition. Et au bout de 2-3 courses, il a retrouvé la bonne carburation. Et puis voilà, vous allez le voir, parcours de vitesse sur les podromes d'Anguin, il battait Vicky Laxmi Ingo. Un cheval qui a pas mal de gains depuis maintenant qu'il court sur notre sol. Regardez les lots en Vincennes, 2100 mètres, 1.11.5. Là, c'était 2825 mètres à Bernays, bon, c'était une course en province avec son entraîneur. Regardez là, 2150 mètres, 1.11.7 à Anguin, battait en Falcofun, 1.12.4. Un cheval de vitesse, comme je l'ai dit, vraiment un parcours de vitesse, un cheval de vitesse par excellence. Et je trouve vraiment que, vu ce qu'il vient de montrer, il devrait confirmer. C'est l'un des plus rapides, vous le voyez, une 11.4, c'est son record. Il n'y en a aucun qui est capable d'aller aussi vite. Là, il coule des bois qu'il a déjà battu et en une 11.6. En tout cas, il a vraiment une belle carte à jouer, je trouve, dans cette épreuve. Et pour moi, il est capable de mettre fin à la série d'inversibilité de Gaoutcho. J'ai surtout sur ce parcours. Ça aurait été 2007 ou 2008, j'aurais été moins confiant. Mais là, sur ce parcours, je pense vraiment qu'il est capable de frapper un grand coup. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu. Le 306, formidable mec, en réunion 1, a joué de mon côté. Un euro gagnant et 3 euros placés. Voilà, vous savez tout, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé hier. Je vous indiquais, hier, c'était ce 1er mars, c'était le mercredi. Je vous indiquais sur l'hippodrome de Rouen-Mokanchi. Un cheval drivé par Paul Delacour qui a encore fait étalage de sa classe. Il a eu un parcours assez correct. Mais derrière, il n'a pas réussi à mettre son cheval droit dans la ligne droite. Je ne sais pas si le cheval manquait d'une course ou pas. Mais franchement, il a fini 5e. Très très déçu parce que, vu le parcours qu'il a eu, je ne sais pas. Peut-être que le cheval n'était pas prêt en tout cas. Peut-être que la prochaine fois, ce sera mieux. Mais là, pour le coup, c'était assez décevant de la part de ce cheval qui découvrait vraiment un engagement favorable. Et qui, avant le coup, me paraissait vraiment détenir une toute première chance, au moins pour le podium. On va essayer de faire mieux en tout cas. Je n'aime pas débuter le mois comme ça et courir après le score. Mais en tout cas, on va essayer de faire rapidement mieux. J'espère déjà ce jeudi avec un cheval que j'adore qui court un J. Je ne sais plus trop son nom. Il ne me revient pas. Mais en tout cas, c'est une très belle course. C'est dans la dernière du côté de Vincennes. Et voilà, en tout cas, pour ce vendredi, 3 mars, ce sera le 306. Formidable mec en réunion 1, le conseil de jeu. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant. La petite cloche, moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.